Au cours des dernières décennies, la plupart des pays de la zone euro et de l'Union européenne ont vu leurs dettes exploser. Nous allons donc essayer de voir quel fut le rôle de cette Union européenne et de l'euro dans l'explosion de ces dettes. Il est aujourd'hui clair que l'euro et l'Union européenne ont été conçus au service des marchés financiers et de la domination des grands groupes capitalistes sur les pays de l'Union européenne. Ces deux outils sont des armes pour imposer aux pays récalcitrants les politiques d'austérité qui ne font qu'aggraver la dette, comme on a pu le voir pour la Grèce ou aussi les pressions qui sont actuellement exercées sur le Portugal pour que ces pays appliquent des politiques d'austérité drastiques. Ainsi, la zone euro, avec une BCE indépendante, cherche à favoriser les marchés financiers rationnant au nom de la lutte contre l'inflation ou la création monétaire qui pourtant est susceptible de soutenir l'emploi, la formation et les salaires. De plus, celles-ci enlèvent toute souveraineté aux États au niveau de leur financement puisqu'ils ne sont plus en mesure de se financer directement auprès de leur propre banque centrale et sont obligés de se financer sur les marchés financiers donc en empruntant auprès des banques avec des taux d'intérêt comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'où vient la dette. De plus, l'Union européenne avec le pacte de stabilité encadre la dépense publique imposant une austérité puisque le pacte de stabilité dit que les déficits publics ne doivent pas être dépassés la barre des 3% du PIB. C'est donc une arme pour imposer l'austérité alors que comme on a vu dans la vidéo précédente, l'austérité ne fait que 10 millions de PIB et donc forcer encore une fois encore à réduire les dépenses du coup encore moins de croissance, moins de PIB, donc moins de dépenses c'est un cercle vicieux dont on ne peut pas sortir si on reste dans l'austérité. De plus, la lutte contre l'inflation qui est menée par la BCE maintient l'euro à des niveaux trop élevés pour l'économie de la majorité des pays de l'Union européenne à l'exception de l'Allemagne par exemple pour qui l'euro fort est avantageux. Le développement de l'euro s'est inscrit dans une logique de concurrence pour la rentabilité financière et non pour une logique de coopération au service des peuples. Celui-ci a été pensé en effet pour concurrencer le dollar et être plus attrayant pour les marchés financiers à aucun moment pour être un outil pour aider les peuples européens à mieux vivre, à mieux se développer. Il a contribué au fort endettement d'États membres malgré les limites de leur capacité de remboursement ce qui a favorisé les exportations allemandes, la spéculation et les délocalisations. En effet, l'euro a été un fort outil de spéculation immobilière notamment, ce qui a contribué à l'explosion de la plus spéculative en 2008 qui est une des origines de la crise actuelle. Dans ce contexte, l'endettement public de ces pays est apparu excessif par rapport à leur capacité réelle de remboursement, déclenchant une intense spéculation faisant brutalement remonter leur taux d'intérêt, ce qui a débouché sur de graves crises de surendettement public et privé. En effet, il y avait des gens qui spéculaient sur la dette des pays, du coup les laissaient se surendetter avec des taux d'intérêt très élevés puisque ce n'étaient pas des clients considérés comme pouvoir rembourser facilement, ce qui a fait exploser en effet les dettes et provoquant l'explosion du système et l'effondrement en plein même principe que la crise des subprimes. Et devant cette situation, quelle fut la réaction de l'Union Européenne ? Les seules réponses qui ont été apportées cherchaient avant tout à rassurer et à consolider les marchés financiers. au prix de l'écrasement des dépenses salariales, sociales et des services publics. En un mot, l'UE a imposé l'austérité, a refinancé les banques, ce qui a aussi contribué à endetter les États puisque les dettes des banques sont devenues des dettes publiques. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo d'où vient la dette. Et on voit à quel point cette politique a été décidée au niveau de l'Union Européenne. Même si, il faut préciser, que de telles politiques ont été également menées en dehors de l'Union Européenne et qu'elles peuvent très bien être décidées par des États, par eux-mêmes, si ceux-ci ne sont soumis aux intérêts de la grande bourgeoisie et non aux intérêts du peuple. On a bien vu dans la vidéo précédente qu'étaient du coup les effets de cette politique d'austérité sur l'économie et l'endettement. L'autre action de l'Union Européenne, c'est d'avoir créé un fonds européen de stabilité financière qui a été mis en place pour tenter d'endiguer cette crise et d'empêcher sa contagion. De concert avec le FMI et la Commission Européenne, il dispose de la garantie des États de la zone euro, ce qui lui permet d'emprunter sur les marchés financiers. Il a emprunté environ 440 milliards d'euros pour ensuite les reprêter aux États en difficulté avec des conditions punitives si ceux-ci ne réduisent pas leurs déficits avec des politiques d'austérité drastiques. Mais cela continue dans la logique d'emprunter sur les marchés financiers et de ne pas utiliser la création monétaire, ne pas se financer auprès des banques centrales sans taux d'intérêt, mais de continuer d'enrichir les marchés financiers et les banques. Ce qui encourage une croissance cancéreuse des marchés financiers et leur domination sur le social et le public, tout en étant des outils supplémentaires pour imposer l'austérité qui ne font qu'aggraver le problème. On voit donc que la politique de l'Union Européenne ne peut qu'accentuer les cercles vicieux de la dette contre l'emploi, les salaires, la formation et les services publics. Et que de son côté, l'euro n'est pas adapté à la situation actuelle, n'est pas mis au service des peuples, mais au service des marchés financiers. Et que l'Union Européenne ne semble pas aujourd'hui vouloir changer de voie. Elle s'obstine, sacralisant même l'austérité dans des traités à coups de pactes budgétaires qui imposent un équilibre budgétaire bloquant de fait toute politique de relance dans la zone euro. Donc, si la zone euro, si l'euro, l'Union Européenne sont des armes de la bourgeoisie, sont néfastes par leur politique et leurs effets au peuple, faut-il en sortir ? La réponse n'est pas si simple et je la développerai dans une prochaine vidéo afin de pouvoir bien prendre le temps de développer la question à la fois sur l'euro et l'Union Européenne. Du coup, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, à commenter pour donner votre avis et vous pouvez vous abonner si vous ne voulez rater aucune vidéo. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé !